Donc dès que vous lancez la plateforme, vous arrivez sur cette page avec les boutons de survie dans l'onglet accueil, vendre, acheter, graphique, catalogue des instruments. Là vous pourrez choisir notamment entre toutes les paires de devises, tous les indices, les actions aussi européennes, américaines. Et là un bouton très intéressant pour lancer une stratégie, par exemple si vous voulez voir ce que donne un trading du MACD croisement signal, et bien c'est intéressant parce que vous pouvez tester avant de miser vos propres sous, voir comment ça réagit au moins en théorie. Le bouton trade donne accès ici aux ordres complexes, comme bien sûr au début vendre, acheter, mais aussi clôturer la position, couvrir la position, quand vous ne savez pas dans quel sens ça va aller, les ordres stop ou alors les sorties sur limite. Les fenêtres ici vous permettent d'accéder aux rapports de vos prestations, les positions ouvertes ici, le calendrier économique, ou encore les tutoriels. Entre autres, c'est à vous de voir un petit peu après, mais il y a beaucoup de choses. Les graphiques, le panneau de stratégie justement, pour inventer des stratégies et voir comment elles réagissent théoriquement, si vous voulez essayer de vous lancer dans la programmation assistée. Au niveau des onglets bas, donc ici le Forex, toutes les paires sont disponibles, et c'est là que vous trouverez aussi les valeurs, les sous-jacents comme le pétrole, l'or. Sur les CFD également, vous avez les indices, et puis des actions comme, je ne sais pas, à Walt Disney. L'onglet des analyses fondamentales, celui des analyses techniques, les tutoriels, etc. Donc imaginons par exemple que vous vouliez trader le CAC, ici. Donc vous cliquez bouton droit, vous ouvrez le graphique, et vous arrivez sur cette fenêtre. Mettons que vous vouliez trader en intraday, donc vous choisissez une heure. Donc une heure, c'est chaque bougie reposant, donc une heure de cotation. Ça charge, et vous êtes là. Alors, vous retrouvez ici les grands outils de l'analyse technique, comme par exemple, voilà, la ligne de tendance, qu'on peut faire figurer ici. Là, si vous voulez transformer ça en canal, il suffit de sélectionner, et de choisir ensuite l'outil canal. Et vous n'avez plus qu'à déplacer, et vous vous retrouvez donc, par exemple, avec un canal ici. Donc, rien de particulier à ce niveau, les Fibonacci, les lignes horizontales, les verticales, bon, pas grand chose de neuf. Les couleurs sont configurables, bien sûr. Vous pouvez, bien sûr, choisir les indicateurs les plus usuels. Bon, ils sont disponibles, comme par exemple, allez, les Bollinger. Donc, on sélectionne, on bascule sur le deuxième tableau, les moyennes mobiles, bien sûr, toujours les moyennes mobiles. Là, on sélectionne, on choisit par exemple la 20. On va la mettre en mauve, et puis, allez, pour être, on va choisir la, la, le momentum, par exemple, voilà. Donc, une fois qu'on a ça, il n'y a plus qu'à, voilà, donc on est ici, hein, les Bollinger, le canal. On pourrait également choisir le stochastique. Et voilà, on est ici. Donc, très habituel au niveau des fonctions. A noter quand même que ce qui fait la différence, encore une fois, c'est ce qu'il y a à côté. C'est toutes les options disponibles au niveau des stratégies qui sont backtestables, et puis l'accès aux informations, etc. Donc, rendez-vous tout de suite pour une première vidéo de trade, pour voir comment ça fonctionne. A noter ici que lorsque vous créez un compte démonstration, vous avez accès à 100 000 euros pour trader en virtuel. Voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, à tout de suite, donc. Merci. Merci.